Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Bien voyez-vous, quand on rentre dans les écrits de Louisa Peccareta, dont le procès de béatification a été ouvert à Rome en 1994, on approfondit de façon stupéfiante cette prière du Notre-Père. Mais tout d'abord, observons que le catéchisme de l'Église catholique en a déjà dit beaucoup. Ce qui explique d'ailleurs que notre travail soit autant lié à la venue glorieuse du Christ, car c'est le catéchisme de l'Église catholique qui le dit lui-même. En effet, en commentant la prière du Notre-Père, et plus précisément, la prière « Que ton règne vienne ». Le catéchisme nous dit, au paragraphe 2817, « Cette demande, c'est le Maranatha. » Maranatha, c'est l'Apocalypse, au chapitre 22. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens, Seigneur Jésus ». Autrement dit, le catéchisme nous dit, « La prière que ton règne vienne, c'est le Maranatha. » C'est une demande pour la venue glorieuse du Christ. Ensuite, le catéchisme cite Tertullien. Tertullien, c'est un père de l'Église entre Saint-Irénée et Saint-Augustin. Regardez comment les premiers chrétiens priaient avec ardeur pour la venue glorieuse du Christ. Tertullien fait une citation de l'Apocalypse au chapitre 6. Vous savez, quand les martyrs, qui sont sous l'autel, parce qu'effectivement, on mettait les reliques dans les autels eucharistiques pour unir le sang des martyrs au précieux sang de Jésus, les martyrs attendent que justice leur soit faite. Mais comme nous dit Saint-Paul dans la première hôte des Saloniciens, au moment de la venue glorieuse du Christ, le Christ va justement venir avec les saints du ciel. Autrement dit, justice sera faite aux saints et aux martyrs qui vont apparaître avec le Christ dans la gloire. Donc, Tertullien dit, « Les âmes des martyrs sous l'autel invoquent le Seigneur à grand cri. Jusque à quand, Seigneur, tarderas-tu à demander compte de notre sang aux habitants de la terre ? » Et il nous dit, Tertullien, « Ils doivent en effet obtenir justice à la fin des temps. Seigneur, hâte donc la venue de ton règne. » Voilà la prière du Notre-Père interprétée par l'Église primitive. Au paragraphe suivant, le catéchisme nous dit, « Dans la prière du Seigneur, il s'agit principalement de la venue finale du règne de Dieu par le retour du Christ. » On ne peut pas être plus clair. Ce qui explique, eh bien, le titre de mon travail, « Le royaume du divin vouloir et la venue glorieuse du Christ. » Alors, avant le catéchisme, nous avions un saint, saint Louis Grillon de Montfort, qui aimait beaucoup la Vierge Marie, qui avait compris son rôle dans les derniers temps, qui a composé une prière embrasée, c'est-à-dire une prière ardente. Et là aussi, il commente le Notre-Père. Et comme par hasard, il reprend aussi de nombreux passages du Nouveau Testament pour soutenir une demande de la venue glorieuse du Christ. « Ne faut-il pas que votre volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel et que votre règne arrive ? » Voilà, Matthieu 6, la reprise du Notre-Père. « N'avez-vous pas montré par avance à quelques-uns de vos amis une future rénovation de votre Église ? » C'est un peu synonyme des mots « restauration », « régénération » qu'on a dans le Nouveau Testament. « Les Juifs ne doivent-ils pas se convertir à la vérité ? » N'est-ce pas ce que l'Église attend ? Avec saint Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 11. « Tous les saints du ciel ne vous crient-ils pas « justice » ? » « Indica » en latin, c'est-à-dire Apocalypse 6, comme Tertullien l'avait souligné. « Tous les justes de la terre ne vous disent-ils pas « Amen, venis, dominé ! » C'est-à-dire en latin, l'équivalent du Maranatha de Apocalypse 22, verset 20. « Viens, Seigneur Jésus ! » « Toutes les créatures, même les plus insensibles, gémissent sous le poids des péchés innombrables de Babylone et demandent votre revenu pour rétablir toutes choses. » Allusion à Romains, chapitre 8. Eh bien, nous sommes prêts à lire à Louisa. Jésus dit à Louisa, « Moi-même, j'ai enseigné le Notre-Père, avant que tous prient pour que vienne mon règne et que ma volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Si nous n'avions pas décidé qu'il en serait ainsi, il aurait été inutile que j'enseigne cette prière et je ne fais jamais de choses insensées. » Jésus développe encore, « Maintenant, ma fille, viens à ma volonté. Tu penses que c'est une sainteté, comme d'autres saintetés ? Un bien, une grâce presque égale aux autres que j'ai fait pendant tant de siècles avec les autres saints à l'Église toute entière. » Non, non. Ici, il s'agit d'une ère nouvelle. Vous voyez ce que Saint-Irénée appelait le royaume des justes, ou au moins de la venue glorieuse, justement. D'un actif qui devrait servir toutes les générations. Autrement dit, il y aura une réparation du passé. Mais il faut que tout ce bien soit d'abord concentré en un seul, comme je l'ai fait à la rédemption, concentrant tout dans ma mère. Et vous voyez un peu comment les choses vont de pair. Pour apporter la rédemption et disposer les âmes à cela, je fis la promesse du futur Messie, afin qu'avec cette espérance, non seulement les gens s'y disposent, mais aussi qu'ils puissent trouver leur salut dans le futur rédempteur. Maintenant, pour disposer les âmes à vivre dans ma volonté, et leur faire part des biens qu'elle contient, et faire que l'homme revienne sur le chemin de son origine, comme il fut créé par moi, ce que Jésus appelle la restauration, en Matthieu 19, « Je voulais d'abord prier, faisant résonner ma voix aux extrémités de la terre et dans les hauteurs des cieux, en disant « Notre Père qui est dans les cieux, je n'ai pas dit mon Père, mais je l'ai appelé le Père de toute la famille humaine pour l'engager dans ce qui devait suivre, que ton nom soit sanctifié, afin que vienne ton royaume sur la terre et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Tel était le but de la création et je demande au Père qu'il soit accompli. » Vous voyez l'immensité du journal de Louisa Picaretta. En une page de ce journal résonne quasiment tout le Nouveau Testament. toute l'ampleur d'une perspective que nous n'avons pas l'habitude de méditer, que nous découvrons, justement pour nous préparer à ce qui attend l'humanité. Alors, nous allons encore donner quelques précisions avant de conclure. Tout d'abord, pourquoi ne peut-on pas produire par nous-mêmes le règne de Dieu sur terre ? Ce point est très important parce qu'il va éviter tout messianisme politique. Pourquoi ? Eh bien, parce que le règne de Dieu sur terre implique l'anéantissement de l'antéchrist. L'antéchrist va répandre non seulement l'impiété, mais tout ce qui va avec. Les idéologies et les mensonges. L'impureté et la violence. La cupidité et l'endettement. La magie et le satanisme. Tout cela doit être anéanti par la venue glorieuse du Christ. Et Jésus nous a donné une parabole pour bien nous mettre en garde contre l'idée que nous pourrions nous-mêmes produire le règne de Dieu en arrachant les ennemis de la foi. Cette parabole, c'est la parabole de l'ivraie. Matthieu, chapitre 13. Il nous explique que dans le champ, qui est le monde, un ennemi, qui est Satan, a semé de l'ivraie, une mauvaise herbe. Alors, les ouvriers, il faudrait bien arracher l'ivraie. On voit bien, hein ? Les djihades et les goulags pour arracher les mécréants ou les gens qui ne sont pas conformes à la pensée dominante. Eh bien, Jésus dit, non. Attendez. Attendez les anges du jugement dernier. Ce sont eux qui vont arracher l'ivraie et la jeter en enfer. Eh bien, c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Les anges qui envoient donc les fléaux, les coupes de châtiment. Et puis, finalement, la bête et le faux prophète sont jetés en enfer. Alors seulement advient ce royaume qui, dans l'Apocalypse, s'appelle la Jérusalem, nouvelle céleste. Jésus explique à Louisa que la venue de ma volonté sera la sainteté absolue et la ruine d'un grand nombre. Voyez bien, le double mouvement, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas produire nous-mêmes le règne de Dieu, mais on doit le demander dans la prière du Notre Père. Jésus explique, quand je suis venu sur la terre, quand il était enfant, il a été présenté au temple, et vous avez dans l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 34, Simeon qui dit à Marie, voit, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Et Jésus explique, quand je suis venu sur la terre pour racheter les hommes, il a été dit de moi que j'allais être le salut et la ruine d'un grand nombre. Concernant ma volonté, on pourra dire qu'elle amènera sur la terre la grande sainteté, car ma volonté est la sainteté absolue ou la ruine d'un grand nombre. Voilà, nous devons être pour le Christ ou pour l'Antichrist. Et nous allons cheminer vers la sainteté absolue ou vers la ruine. Alors, le passage sur le jugement de l'Antichrist, le passage de Saint Paul, nous allons le lire au moins une fois en entier, doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Se produire soi-même comme Dieu, c'est ce qu'on appelle la gnose. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté. Alors, l'impie se révélera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche. retenez cette expression, le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, parce que c'est une expression qu'on va retrouver dans le journal de Louisa Picaretta. l'anéantira par la manifestation de sa venue. Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvre de puissance, de signes, de prodiges mensongers, comme de toutes les tromperies du mal à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité, qui leur auraient valu d'être sauvés. Deuxième au Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 12. Voilà. Donc, Jésus explique à Louisa « Celui qui pense que le règne de notre volonté n'aura pas lieu. » Vous voyez, il parle au pluriel, c'est la Trinité. « Mets en doute la puissance suprême. Nous pouvons tout. Et quand nous le voulons, notre pouvoir est si immense que rien ne peut le résister. Ainsi, nous pouvons réhabiliter l'homme, le rendre encore plus beau qu'avant, renforcer son habitation croulante, la rendant encore plus stable qu'elle ne l'était. Et, par notre souffle, faire tomber dans de sombres abîmes ses voleurs et ses ennemis. Autrement dit, les suppôts de Satan, les ennemis de la foi, les dévots de l'Antichrist. Alors, je continue le journal de Louisa. Jésus, bien qu'il ait fait un faux pas dans notre divine volonté, l'homme n'a cessé d'être notre œuvre. Et même s'il devint désordonné pour la dignité de notre création, qui doit devenir parfaite et achevée, telle que nous la voulons, par son pouvoir, notre puissance mettra fin à son désordre. À ses faiblesses, et avec autorité, elle lui dira, « Assez, ça suffit. » Reviens dans l'ordre, reprends ta place d'honneur en tant qu'œuvre digne de ton créateur. J'ouvre aussi une petite parenthèse pour les curieux. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de septénaires. La lettre aux sept églises, les sept sceaux, les sept trompettes, les sept coupes, on peut même en découvrir encore d'autres quand on observe le découpage des paragraphes. Sept, n'est-ce pas le chiffre de la semaine de la création dans le livre de la Genèse, chapitre 1 ? Est-ce que cela ne nous indique pas ce que Louisa nous explique dans son journal ? À savoir que la venue glorieuse du Christ veut accomplir le dessein créateur. Ce que saint Paul au Romain nous disait aussi. Alors encore une précision. Jésus va revenir avec les saints. Première lettre de saint Paul au Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Qu'il fortifie vos cœurs pour que vous soyez dans une sainteté irréprochable devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur avec ses saints. Ce passage nous permet de comprendre certains versets de l'Apocalypse quand il est dit que Jésus, le Verbe de Dieu, viendra avec les armées du ciel. Les armées du ciel, ce n'est pas des rafales, ce n'est pas des bombardiers. Les armées du ciel, ce sont les anges et les saints. Et c'est pourquoi les armées du ciel sont vêtues de l'Inde, une blancheur parfaite. Et ils vont régner mille ans. Il est écrit qu'ils régnèrent avec le Christ mille années. Tous ces gens qui meurent martyres, ils vont venir avec le Christ au moment de la venue glorieuse et ils vont régner avec lui. Bien sûr, les mille ans, c'est un temps symbolique. Louisa Picaretta ne commande pas l'Écriture. Mais on sent bien que dans cette terre du divin vouloir dont elle nous parle à longueur de pages, il y a une communication très intense entre les gens qui sont sur la terre et les saints du ciel. Bien sûr, si les saints du ciel apparaissent avec le Christ, les gens de la terre vont échanger dans une joie ineffable avec les saints du ciel. Comme c'est beau. Les saints connus et les saints inconnus, les saints de nos familles. On lit quelques passages de Louisa. Cette sainteté, dans l'ère du divin vouloir, du divin fiat, dit-elle parfois, cette sainteté sera si élevée que comme des soleils, elle éclipsera les plus belles étoiles qu'étaient les saints des générations passées. Autrement dit, il y aura une croissance dans la sainteté. Il y aura aussi un merveilleux échange des justes sur la terre et des saints du ciel. Louisa dit, l'heureuse créature qui vit dans le fiat se trouve dans une atmosphère céleste, épanouie dans la plus grande paix des saints. Et encore, quand l'âme se fond dans la volonté suprême, tous viennent la rencontrer pour lui communiquer ce qu'il possède en bénédiction et en gloire. Les anges, les saints, la divinité elle-même, tous communiquent qu'avec elle, sachant que cela se fait dans cette volonté où tout est en parfaite sécurité. En recevant ces bénédictions, l'âme, parce qu'elle agit dans la divine volonté, les multiplie et redonne à tous dans le ciel double gloire et honneur. Ainsi, en te fondant dans ma volonté, dit Jésus à Louisa, tu mets le ciel et la terre en action. Eh bien voilà, je pense que vous allez désirer cette venue glorieuse du Christ et commencer un peu comme le faisait Louisa à vivre cet échange avec les saints du ciel qui bien sûr n'apparaissent pas encore. Ce n'est pas encore le temps de leur apparition, de leur manifestation avec la venue glorieuse du Christ. Mais nous savons que plus nous entrons dans la divine volonté et plus nous entrons aussi déjà maintenant dans un merveilleux échange avec les saints du ciel. Et nous faisons leur joie et nous les réjouissons. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada